Coucou tout le monde ! J'espère que vous passez de bonnes vacances pour certains et puis pour ceux qui travaillent, et bien bon courage à vous ! Les vacances ce sera certainement après ou peut-être que vous les avez déjà eues. Alors aujourd'hui, je viens pour le tirage du week-end, la guidance des énergies du week-end. Avant tout, je voulais un petit message spécial à Catherine Belloy et Thérèse Delamare, qui s'est fait appeler Laura2. Je vous ai répondu, je vous ai répondu, donc vous pouvez aller voir ma réponse. En plus, je vous ai mis la temporalité pour que vous puissiez aller directement sur votre prénom pour écouter les messages, les dédicaces de votre autre. Voilà, si vous n'avez pas vu mes messages. Je voulais aussi remercier particulièrement Citizen Band, The Fantastic Pop Channel et Little Buddha pour vos commentaires sur mon post que j'ai créé il y a deux jours, je crois, sur l'onglet Communauté. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai écrit un message, un commentaire que j'avais épinglé sous ma dernière vidéo. Sinon, le post, il est toujours là, vous pouvez très bien aller le lire si vous le souhaitez. C'était mon cri du cœur sur ma belle région natale du Sud-Ouest, mais pas que, puisque je suis en Bretagne, pour ceux qui savent. Et ça a cramé ici aussi, ça a brûlé. Et puis, un peu partout en France et l'Europe du Sud, de toute façon. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai eu une prémonition où je disais, appelez ça aussi un pressentiment. Donc, c'est un avertissement inexplicable, en fait. J'en ai de plus en plus, j'en ai toujours eu, en fait, mais je ne lui prêtais pas attention. Donc, ce sont des événements qui sont prévus à l'avance, que je vois à l'avance et qui ne peuvent pas être connus par le raisonnement, en fait. Alors, comment ça se passe ? C'est simple, là, j'ai été attirée par prendre une pomme de pain, une pigne, on appelle ça aussi, et de huile essentielle de pain sylvestre. Et j'ai fait la vidéo, le vous, même, où les feux se sont déclarés dans le Sud-Ouest. Donc, je pense qu'on voulait m'avertir de quelque chose. Je n'en ai pas parlé lors de cette vidéo, qu'il y allait avoir des feux. J'aurais pu, la preuve, c'est que si j'écoutais un peu mieux, moi aussi, les signes, comme quoi je vous dis que l'on apprend tous les jours et on évolue sur notre cheminement, c'est que moi, je les aime, mais je ne les interprète pas toujours. J'arrive à interpréter des cartes et ce que je peux voir sur les rapports humains, mais vous voyez, sur des choses comme ça, de l'actualité, eh bien, c'est plus compliqué. Comme j'avais vu aussi, avant tout le monde, qu'on allait être confinés, que le Covid allait arriver en France et qu'on allait être confinés, puisque, pareil, mes guides ou la source m'ont fait acheter, m'ont fait faire les magasins juste avant le confinement, en fait, juste avant, d'ailleurs, que le Covid arrive en France. Ils m'ont fait acheter du macramé et de la peinture et des crayons. Eh bien, je ne savais pas pourquoi, j'ai acheté. Je commençais à acheter des macramé, des perles. Eh bien, voilà, c'était pour m'occuper et puis lancer mon activité, donc sur... Alors, les tableaux, je ne suis pas encore assez douée, je pense, mais bon, j'apprends. Mais j'ai fait des peintures, oui. Mais le macramé, ça faisait aussi partie de ma mission de vie puisque ce sont des macramés à pièces uniques. Je fais rarement deux fois les mêmes. Ou alors, je change le motif et les couleurs. Bon, voilà, je vous en ai montré un la dernière fois dans une vidéo. Donc, quand j'ai dit qu'on allait être confinés dans ma famille, autour de moi, on m'a regardée. Mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter un pays entier. On ne peut pas arrêter l'activité et l'économie d'un pays entier. J'ai dit, si, si, si. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Enfin, de toute façon, je sentais que quelque chose allait arriver parce que je me sentais particulièrement surexcité. Donc, voilà. Bon, allez, petit aparté. Ça fait quand même quatre minutes que je parle. Donc, je commence par le tirage pour ceux qui attendent. Et je comprends. Alors, on va voir, donc, la première énergie et la seconde énergie. Alors, vous pouvez vous identifier dans la première énergie comme dans la seconde. Et vous pouvez voir votre autre, si vous pensez à quelqu'un dans la première, comme dans la seconde. D'accord ? Alors, je vais dire première énergie, ça sera vous. Et la seconde énergie, c'est la personne d'en face. Maintenant, vous pouvez, les énergies sont interchangeables. D'accord ? Alors, c'est parti. Et puis, bien sûr, je voulais vous remercier aussi de ces jolis commentaires très, vraiment, qui m'ont fait très plaisir sur le post. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un coucou tout particulier à vous trois. Parce que, vraiment, c'était comme une prière, un acte de générosité, de bienveillance, voilà, de faire attention à la nature, bien sûr. Bon, allez, c'est bon, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, ça m'a touchée, voilà. Et comme ça me touche, que vous soyez là, présents pour moi, et comme je suis aussi présente pour vous, et vous m'apportez beaucoup avec vos commentaires, vos abonnements et ainsi que les pouces levés, puisque c'est comme ça que naissance existe. Et c'est mon petit joyeux, c'est mon petit bijou, c'est joyeux, c'est mon bébé, quoi. Voilà. Ok. Alors, une autre, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, j'ai pris le tarot Stempuck. Stempuck. Vous pouvez le trouver. Donc, c'est un tarot qui est assez spécifique, je trouve. Donc, alors, l'as de Pentacle, pour vous. Bon. Je pense que vous cherchez, en ce moment, je vous la montre parce qu'elle est très joyeuse. Je pense, en ce moment, que vous cherchez des solutions au niveau financier, mais pas que, matériel. Dans votre vie matérielle, aussi. Vous cherchez des aides, vous cherchez des solutions pour pouvoir avoir plus d'abondance, pour pouvoir avoir de la lumière, faire de la lumière des vérités, aussi, dans une situation qui est liée à la vie pratique, à la vie matérielle. Vous savez que vous l'avez... Vous savez que vous avez la clé, quelque part, dans cette main, mais vous n'osez pas encore ouvrir cette boîte de Pandore. Voilà. Ce qu'il y a à l'intérieur. Vous creusez. Vous allez creuser. En face de vous, l'énergie en face de vous, on voit que cette personne, elle se bat avec ses démons. On voit bien, hein ? Bon, cette personne, elle a des peurs, quand même. Elle a des peurs, mais elle cherche à se battre, quand même, contre tout ce qu'il a... Tout ce qu'il entrave dans ses projets. Tout ce qu'il entrave dans ses avancées. Tout ce qui se met en travers de son chemin, en fait. Oui, comme le monstre, là. On le voit avec une épée. Non, il a quoi ? Une clé à la main, oui. Il a une clé à la main, puis il a des peurs, mais il n'a quand même pas peur de combattre les démons. Alors, ça peut être aussi ses démons intérieurs. Ouais. Et lui, il a envie de bosser. Il a envie, voilà, il a envie d'avancer quand même, lui aussi, de son côté. Et on a envie de le distraire. Voilà, c'est ça. On essaye de le distraire. On essaye de le distraire, mais je dirais que c'est... Mais que c'est... C'est vain, quoi, en fait. Vain. C'est pas possible de le distraire en ce moment. Même s'il peut avoir des tentations. Il essaie de se concentrer sur une chose. Une chose à la fois. Alors, ensuite, pour vous, d'abord. Donc, la première énergie, on voit l'empereur. Bon. L'empereur, c'est quelqu'un qui est... qui observe. D'accord ? C'est quelqu'un qui est bien sur son... sur son trône, là. comme on voit. Et il est en train d'observer ce qui se passe autour de lui. Il fait pas beaucoup de mouvements. C'est quelqu'un qui est... qui commence à retrouver un peu d'assurance et de la confiance en lui. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Oui, il a mis son binocle. Donc, c'est quelqu'un qui observe aussi. C'est une force tranquille. Voilà. C'est quelqu'un qui a le pouvoir aussi et qui sait qu'il a des solutions pour des problèmes matériels. Alors, cette énergie, ça peut être vous. C'est tout à fait possible que vous vous retrouvez dans cette énergie-là entre les solutions et ouvrir la boîte de Pandore. Et puis, l'empereur, ce que je viens de vous dire, c'est que, bon, vous avez confiance, en fait. Vous y pensez quand même au domaine matériel en ce moment. Ça doit être dur, là, en ce moment. les personnes qui me regardent parce que je me base toujours sur vous, là. Mais vous pouvez interchanger. Lui, la personne en face de vous, alors cette personne, page de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui reste caché encore derrière un rideau, mais qui commence à ouvrir une porte. Bon, le page, c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui apprend de ses erreurs, notamment dans le domaine encore... Il y a beaucoup de denis, de Pentacle, donc des denis, des sous, quoi, dans mon jeu. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, c'est quelqu'un qui essaie de faire profil bas et un page, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un, un page, c'est un valet, ce n'est pas quelqu'un qui est en action, c'est très lent. Les conscientisations se font très, très, très lentement, mais ça vient à lui quand même. Ça vient à lui quand même. S'il n'est pas, cette personne n'est pas attirée et que son attention n'aille pas ailleurs avec le diable, il peut effectivement avancer dans une meilleure assise financière et surtout se retrouver à retrouver de l'abondance en fait. Bon, je vais recouvrir les cartes. Je vais faire plusieurs tirages à rester bien avec moi parce que je n'ai pas fini. Alors, l'as de pentacle pour vous. Comment ça va évoluer ? D'accord. Ce n'est pas une carte très joyeuse que je viens de sortir. Alors, en face de vous, s'il vous plaît, mais qui est là, je ne vais pas me dire. Ok. Le 5 de coupe. On voit quelqu'un qui est complètement effondré sur un bar et la serveuse ne peut rien faire pour lui. Elle le regarde, elle lui amène deux coupes, mais il n'en veut même pas, il les a tous transversés. Bon, c'est quelqu'un qui, sentimentalement, là, dans ma première énergie, c'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien, quand même, qui ressent des manques, qui ressent... Son énergie fait des... est en dents de scie. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Et là, c'est quelqu'un qui est attristé et quelqu'un qui ne se sent pas très bien. Alors, ça peut être vous. Comme une mini noire de l'âme, encore. Alors, il se pourrait que si vous vous retrouvez là-dedans, vous pouvez très bien ressentir les énergies de... eh bien, de cet autre-là, cette autre personne. Donc, si vous ressentez des énergies où vous ne vous sentez pas très bien, à l'inverse, quand même, de l'empereur, vous voyez, c'est pour ça que l'énergie, là, j'ai l'impression que ça fait des... ça fait vraiment des vagues. Ça fait des vagues et des remous. Si vous ressentez ces énergies-là, vous les renvoyez à l'univers, vous dites que ça ne vous appartient pas et vous faites des gratitudes, des remerciements pour que vous vous ressentez bien. Après, vous vous recentrez, faites une méditation de 10 minutes, les yeux fermés, vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, un paysage, vous vous concentrez là-dessus et normalement, cette énergie-là de malheur, de tristesse, c'est de la tristesse, c'est quand même de la nostalgie, la tristesse. Va partir. La personne en face de vous, ça peut être vous, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, là, on est, là, c'est quelqu'un qui prend une décision, qui a décidé d'avancer et quelqu'un qui, donc, c'est dans la continuité de ça. C'est-à-dire que là, on ouvre le rideau, on regarde ce qui se passe, là, on ne se laisse plus normalement influencer par l'entourage et donc, là, on prend une décision parce que, je ne sais pas si vous voyez là, ça a connecté. Il y a quelque chose qui s'est connecté. Il y a eu une révélation pour moi. Voilà, c'est une décision. On va trancher dans... Ce n'est même pas une décision, c'est on tranche dans le vif. On tranche dans le vif parce que la cocotte minute, là, à vapeur, elle ne va pas tarder à exploser. Donc, un peu de ras-le-bol quand même en face. Apparemment. Beaucoup de stress et beaucoup de... Très submergé par les émotions et aussi beaucoup de domaines dans la vie de cette personne-là, cette énergie-là qui, ma foi, ne se passe pas comme il veut. Voilà. Bon, je vais prendre autre chose pour en savoir un petit peu plus dans d'autres détails. mais c'est très explicite ce tarot. Je l'aime beaucoup. Alors ici, c'est le travail, en plein travail ou en plein travail sur soi. Alors, peut-être qu'on est en train de travailler sur soi là. en face de vous, c'était pour avoir plus de détails sur ce que je viens de dire. Le printemps. Donc, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les erreurs qu'on a fait en avril, mai et juin. tout ce qu'on a procrastiné ou pas mis en place. Alors, je voudrais voir. Oh, message. D'accord. Je pense que cette personne, elle n'est pas très bien. Elle n'est pas très en forme là. Elle est triste parce qu'elle attend une correspondance. Elle attend un message. Elle attend quelque chose, un mail, un message. Voilà. Alors ici, cette personne a envie de décider. Elle a envie de se décider. Ça bout, ça connecté. Elle a envie de faire un cadeau à quelqu'un ou de se faire un cadeau à soi-même. Le cadeau à soi-même, c'est d'avancer, de décider, de faire enfin un choix. Et décider, c'est un choix de toute façon, déjà. Donc là, ok. Je vais aller voir sur l'empereur. Et je vais résumer mon tirage. Ok. C'est ça. C'est bien tout ce que j'ai dit. Donc, cette personne, elle a longtemps hésité à ouvrir ce rideau. Elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas forcément, elle a laissé, elle a remis au lendemain. Elle a remis au lendemain, un peu de procrastination, pas envie de faire des choses, remettre au lendemain. Et maintenant, elle se retrouve face à un choix, et un choix très important. C'est pour ça qu'il va falloir trancher. dans un domaine de la vie, dans un domaine de la vie, en tout cas, parce qu'elle a eu des compréhensions. Et elle veut se faire un cadeau, faire un cadeau à la personne de son choix. Voilà. Parce que depuis avril, mai, juin, il y a peut-être que la relation a stagné aussi. Pourquoi elle a stagné ? Parce qu'il y avait le diable. Il y avait des tentations à droite et à gauche qui l'empêchaient d'être dans ce lien-là. Ou peut-être des choses à régler aussi. Voilà, c'est très clair. Ici, pour cette énergie-là, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail aussi dans la matière, certainement peut-être sur une mission de vie, d'âme, ce que vous aviez envie de mettre en place, un projet, je dirais. Et vous êtes resté très campé sur vos positions, assez stable, assez sûr de lui ou d'elle. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et vous avez développé votre réseau amical et l'Irne d'âme. Parce que je vois quand même deux personnes qui se prennent la main pour pouvoir vous sortir de ce mauvais pas de tristesse. Parce que vous n'étiez quand même pas très très joyeux et parce que vous attendiez un message. Voilà. Maintenant, j'aimerais aller voir parce que j'ai bien résumé comment ça va se passer pour la première énergie. Ouh ! Dis donc, la carte, elle est tombée par terre. La première énergie va retrouver toute sa splendeur, va retrouver toute sa beauté. et j'en ai encore deux qui sont tombées par terre. Mais je ne vais pas les prendre, on m'a dit. Parce que je n'ai pas fait mes demandes pour celui d'en face. Donc, on le ferait après. Oui, donc le soleil quand même. Donc, le soleil là, là c'est la joie, le bonheur, le bonheur retrouvé à deux, en famille, ça fleurit, c'est l'été. Eh bien, ça peut être rapide pour certains, effectivement. Alors, guide en général, je répète, intemporel aussi, vous pouvez la regarder. Je suis tombée sur des vidéos à moi, oui, j'avais envie de les relire il y a quatre mois et bizarrement, il y a des choses que j'ai dites il y a quatre mois qui m'arrivent maintenant. Vous voyez ? Alors, je me suis amusée à aller me regarder un petit peu pour voir comment j'ai évolué aussi. Alors, je voudrais bien qu'une carte tombe parce que les deux qui étaient par terre, mais guide m'ont dit non, 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 tu ne les prends pas. Bon, ok, je ne vais même pas regarder ce que c'était. Je vous ai vus à peine. Ok, il y en a trois maintenant. Bon, eh bien, on va les prendre puisqu'elles sont tombées. C'est qu'il y a des choses à dire. Alors, le six de Pentacle. Bon, là on voit pour les deux nids encore, cette personne est très tournée aussi sur cette énergie-là. Ça pète-vous, elle a remarqué qu'elle commence à équilibrer quand même son côté financier. Donc, maintenant, elle peut être un roi de coupe. Donc, elle commence à se faire belle, elle commence à prendre soin d'elle, cette personne, pour pouvoir amener sa coupe à quelqu'un. On voit bien. Donc, elle est prête à amener sa coupe. Il s'est fait beau, il s'est rasé ou elle s'est épilée. Voilà, il a mis son plus beau costume, il essaye de couper ses cheveux, enfin voilà, parce qu'il a réussi à trouver un équilibre, voilà ce qui va se passer là, dans les énergies. Et aussi, il adore sa reine de bâton. Alors, si vous êtes un homme là, de ce côté-là, c'est, vous avez, si là, c'est un homme, c'est sa reine de bâton. Si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez plus dans cette énergie-là, vous êtes une reine de bâton. Et la reine de bâton, et ça, c'est la personne qui est en face de vous, aussi. C'est le roi de coupe. Donc, il y a un couple là, quand même. Je tiens à dire qu'il y a un couple. Alors, le roi, la reine, la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle décide, c'est une décideuse. Elle ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un qui avance. On le voit, et qui sait prendre des décisions, qui est autoritaire aussi. On voit, regardez cette personne. C'est quelqu'un d'autoritaire. Mais vous plaisez à cette personne. Voilà. Vous plaisez. Vous plaisez beaucoup, en tout cas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Cette personne-là, le roi de coupe, il aimerait bien porter sa coupe à cette à cette dame de reine de bâton. Cette personne qui est autoritaire et qui c'est ce qu'elle veut. Tout simplement. Elle n'est pas ambivalente, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, ici, beaucoup de travail sur soi. il y a eu pas mal d'attentes et de tristesses par rapport à un message. Beaucoup de travail aussi dans la matière. Des amitiés retrouvées ou des personnes nouvelles qui sont arrivées dans votre vie qui correspond à votre taux vibratoire. Vous commencez à être un peu plus stable et sûr de vous et de vos idées et de vos actions. En tout cas, vous observez beaucoup ce qui se passe. Et le soleil, eh bien, c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez mis en place ces derniers mois. Ça va arriver. Là, on vous le dit. Ici, dans cette énergie-là, on voit quelqu'un qui a été quand même très, très influencé par l'extérieur, l'entourage, les démons, enfin, qui a été tenté de changer de vie et de prendre une autre voie. Sauf que, il s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix ou bien il a maintenant un choix à faire parce qu'il essaye timidement d'ouvrir un rideau parce qu'il a eu des conscientisations. On l'a vu là. Il sait qu'il doit prendre une décision envers cette reine de bâton pour offrir un cadeau parce que ça traîne depuis avril, mai, juin et ça commence à déborder la coupe d'amour. Voilà, je pense que j'ai été assez claire. C'était assez détaillé. Ah, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Parce que mes guides me disent qu'il faut que j'en parle. Oui, les prémonitions, tout le monde peut en avoir un pressentiment, bien sûr. Vous en avez aussi. Parfois, on prend un objet dans un magasin ou à la maison et il se passe quelque chose en rapport avec cet objet ou alors on vous met quelque chose sur votre route où vous prenez une route, vous êtes à la campagne, vous êtes sur la route, il y a quelque chose sur la route et c'est une prémonition aussi. C'est un pressentiment. Parfois, par exemple, vous changez de route, vous prenez des chemins de traverse et il y a un accident sur l'autoroute. Prémonition, c'est ça les prémonitions. C'est sentir un avertissement, un danger sur un danger ou sur un événement à l'avance pour nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. Alors, je continue. Donc, maintenant, j'aimerais prendre l'oracle de la triade. On va voir. D'accord, le karma et le transgénérationnel pour cette énergie-là, toujours pour la première, est en train de remonter un petit peu. Il y a des remontées. Et enfin, c'est l'isolement. C'est quelqu'un qui s'isole là maintenant pour travailler certainement sur soi. Je vais reprendre une deuxième carte et ensuite, je prendrai une carte mais d'un autre jeu. Oui, parce que on vous a ramené, on vous a montré qu'il y a quelque chose qui est marqué dans la matière. Il y a quelque chose qui est marqué aussi sur votre âme et sur votre cœur. On vous a marqué le cœur au fer rouge comme un seau. D'accord ? Et en face, l'isolement parce qu'il y a des doutes et un choix à faire. Voilà. On retombe encore sur la même carte que tout à l'heure. Il y a des doutes là, ce week-end. Donc, on s'isole et ici, on travaille parce qu'on ressent quelque chose. Comme des pressentiments et des prémonitions, décidément, je vais revenir dessus tout le temps. On ressent quelque chose qui va arriver. Voilà. On ressent. Peut-être pas tout de suite. Pour certains, oui. Mais on ressent quelque chose. Je vais aller voir avec l'oracle du cantique. Je vais le mélanger comme ça. Dis-donc, il est très bien mélangé. Vous faites des blagues. C'est le week-end, là. Je pense que je... C'est le début du week-end et ça y est, il commence à me faire des blagues. Je pense que je vais... Je pense que vous l'aurez ce soir tard, cette vidéo. Mais bon, vous l'aurez. Alors, désolé si j'ai un peu bafoué. C'est parce que des fois, les mots ont du mal à sortir. Aussi. Hop. Et j'ai un peu de fatigue aussi. Alors, la croissance. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie, on l'a vu tout à l'heure avec le soleil. Donc, votre chemin, si vous le voyez bien et si vous prenez le bon, voilà, l'abondance, quoi. C'est tracé. C'est tracé, comme le sot. Mais pour ça, il faut vous débarrasser du passé. Tout ce qui s'est passé, oups ! Allez, basta. Derrière. Et en face, il y a une aide professionnelle au soutien d'un espère. Oui, il est aidé, en fait. Cette personne-là, ou vous-même, vous êtes aidé par un professionnel à remettre vos énergies en place, à trouver des solutions pour vos problèmes financiers, papier, paperasse, administratif, justice, etc. Voilà. Bon, c'était juste un petit tirage pour voir si ça confirmait mon premier tirage qui était très explicite. vraiment. Donc, voilà le week-end. Alors, je vais prendre maintenant des messages. Je sais qu'il y en a qui aiment voir où en est votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Bon, il prend les jambes à son cou, donc, dans une situation. Et il a besoin de repos, très fatigué, d'où l'isolement, sûrement. Je reviens sur les cartes qui sont déjà sorties. Je vais exprès. Oui, alors, il est dans l'ombre, mais on a vu qu'il ouvrait le rideau parce qu'il est en train vraiment de péter le câble et la ciboulette en ce moment. Il pense quand même au futur. Il voudrait passer de l'ombre à la lumière dans les six mois. Dans les six mois. Il sort, il s'amuse quand même. Enfin, en tout cas, il essaye superficiellement. Pardonne-moi. Silence radio. Déprime. Stabilité. Ancrache. Bon, je vous explique. Donc, il essaye de vous rejoindre dans les rêves, tout de même. Cette personne à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur. Bon, il cherche quand même une stabilité, un ancrage. C'est peut-être pour ça qu'il va s'isoler un peu ce week-end. Vous n'allez pas recevoir beaucoup de messages. En tout cas, il est dans l'énergie du pardon. Il déprime en fait. Et il sort quand même et il s'amuse. Il essaye de sortir et d'accepter quelques habitations de personnes qui lui sont chères. Et dans les six mois, en fait, il va passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Et penser au futur. Bon, c'est encourageant. Alors, voyons voir si j'ai d'autres messages. Voyons. Femme amoureuse. Il pense à vous. À une femme amoureuse. Donc, si vous êtes un homme, vous adaptez, bien sûr. Il veut débarquer en touriste. Il veut débarquer en touriste. Non. Non à quoi ? Il voit tout, il sait tout. Ben non, justement, il pensait voir tout et savoir tout. Mais en fait, il s'est rendu compte que non. Il a été bien surpris de ce qui s'est passé. être au plus près de la nature. D'accord. Il dit que c'est vous qui avez la clé. Il dit qu'il vous trouve il vous trouve belle. Il vous trouve à son goût. En tout cas, il y a une grosse attraction physique en ce moment qui est dans sa vie. Du coup, ça le met dans l'instabilité. On doit ressentir des choses. Chute calienté. Ben oui, chute calienté. Ouais, c'est chaud. La maturité. Bon, il aimerait vieillir à vos côtés où il a pris un peu de maturité. Il sait qu'il a pris un chemin sans issue donc il lâche prise du coup. Son entourage, l'influence, mais il a quitté son entourage. Enfin, les personnes qui ne vibraient pas à la même fréquence que lui. La guerrière. Il pense à sa guerrière donc il est dans un conflit mental. Il pense que vous êtes dans un conflit mental aussi mais il aimerait bien vous donner son cœur et faire le deuil de ce qui s'est passé. Faire le deuil parce qu'il a été immature, il le sait, il a tourné en rond après. Il a tourné en rond. Et oui, oui. Bon, en dos de deck, on avait quoi ? Dualité. Eh bien, Rééquilibrage. Il essaye de mettre un peu de yin dans son yang ou alors si c'est une femme et elle essaye de mettre du yang dans son yin pour pouvoir décider aussi. Ou alors le monsieur était trop dans le yin donc un peu influencé par l'entourage, par les sorties, le superficiel, tout ça. Et du coup, il est en train de réajuster et mettre un peu de yang pour pouvoir acter des choses dans la matière. c'est possible. On voyait, voilà, pour un parfait équilibre en fait après. Alors, je vais prendre quelques charms aujourd'hui. Oui, j'ai envie de vous faire plaisir pour finir. Et je finirai là-dessus. Bon, ça fait un peu de bruit parce que je remue bien pour vous. Alors, qu'est-ce que je sors aujourd'hui ? Non, celle-là, je ne la veux pas. de l'étoile parce que c'est religion et moi, je ne comprends pas les religions. Ok, allez, je vais vous parler de tout ça. Alors, on voit un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon, l'enfant intérieur. On vous dit de travailler, on l'entend beaucoup en ce moment sur les vidéos, travailler votre enfant intérieur, votre douce folie, ce que vous aimez faire quand vous étiez petit. En tout cas, si vous pensez à votre partenaire, lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire. En tout cas, ce week-end, c'est ce qu'il va faire. La licorne, non, ce n'est pas la licorne. Oui, c'est un taureau ailé. Bon, c'est avancer plus vite, vouloir avancer plus vite, sortir des illusions aussi avec les ailes sur un cheval et avoir des ailes pour avancer ou avoir eu une conscientisation aussi. C'est pour ça qu'on a envie d'avancer maintenant. La tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel, pour moi, c'est le A, c'est l'ascension, c'est monter les marches une par une et atteindre le sommet de la tour Eiffel. C'est aussi un monument. Donc, oui, c'est un monument effectivement de guérir sur ses blessures et de travailler sur soi, de faire du travail sur soi. Personnel, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très dur. Ça prend du temps. Poisson. Alors, le poisson, bon, c'est tout ce qui est en relation avec les finances, notamment. C'est aussi les émotions puisque c'est l'eau. Les finances, ça peut être aussi les autres, les cancans aussi. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de finances des deux côtés sur les deux énergies. L'hippocampe, 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 c'est le pouvoir, c'est de récupérer aussi de la force, de la résistance et accepter une certaine vulnérabilité. Donc là, ce week-end, il va y avoir de la vulnérabilité. comme ça agit, si vous pensez à un lien, FJ, âme-sœur, etc., si vous acceptez de travailler sur votre enfant intérieur et d'avancer pour vous et vos projets en mettant en ordre vos finances et en faisant du tri dans votre entourage, effectivement, en face, ça va bouger aussi puisque vous montrez votre vulnérabilité quelque part. C'est aussi être fidèle. c'est aussi être fidèle. Se cacher. C'est se cacher aussi. Une hippocampe. Un hippocampe ou une hippocampe ? Ah, là, j'ai un trou. Bon, je dirais plutôt une. Je vais vérifier après. Moi, c'est comme ça. Quand ma langue, elle fourche, je vais vérifier ce que je dis quand même. bon, bref, l'hippocampe. Cache. C'est aussi se cacher. Ouais. Pas montrer les choses. Garder pour soi. Garder pour soi des choses, des vérités, des choses, en fait. Pas dévoiler son jeu. Bon, la fée, la fée, la fée, c'est que vous êtes protégé et que vous savez que vous détenez les clés quand même de votre épanouissement. Vous savez que vous êtes béni aussi, que vous avez de la bénédiction sur vous. Avec l'arbre de vie, la renaissance, c'est de la renaissance, en plus dans une étoile, donc la protection aussi. C'est aussi un conducteur, vous êtes relié quand même. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand j'ai écrit parce que c'est mon hypersensibilité ou sensibilité qui ressortait dans mon message sur la communauté. C'est un conducteur relié aux quatre éléments. C'est une divination si c'est une connexion profonde. Le papillon de la transformation, donc si vous envoyez volter autour de vous ce week-end, vous saurez que vous êtes sur le chemin de la transformation. Donc des choses nouvelles vont arriver à vous. Le cœur, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est amoureux de vous, quelqu'un qui, voilà, qui vous porte dans son cœur. Le lion, la force, la force retrouvée, ça revient petit à petit, même si on a vu que c'était en dents de scie, ça revient petit à petit. Bon, et puis la locomotive, bon là, c'est une locomotive à vapeur, donc ça ne va pas trop vite, mais c'est quand même